bonjour à tous merci de vous être connectés à cette conférence sur le green it c'est un sujet qui est essentiel pour notre industrie et je vais essayer de vous en parler j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses durant ces 45 prochaines minutes alors qui suis je m'appelle benjamin kuchic je suis technologie architecte chaque centure je suis en particulier spécialisé sur les architectures orientées événements le ddd enfin toutes ces technologies autour de la data et je suis également intéressé par les sujets autour du réchauffement climatique qui m'ont amené à travailler là dessus chez chez accenture et je vais vous présenter le résultat de nos travaux puisque c'est aussi un travail d'équipe vous pouvez me suivre également sur twitter sur bqsic je suis des sujets plutôt autour de la science et de l'informatique donc si vous êtes intéressés vous voyez mon twitter sur la diapositive de quoi on va parler aujourd'hui alors pour commencer je vais vous présenter l'équipe green it à clermont ferrand et comment on fonctionne parce que je pense que c'est vraiment intéressant et c'est une singularité d'accenture à clermont ferrand donc j'avais vraiment envie de partager ce point là parce que c'est ce qui nous a permis d'arriver à cette conférence ensuite je vais vous montrer quelques chiffres pour que vous ayez un peu un ordre de grandeur de ce que ça veut dire l'it et l'impact de l'it sur l'environnement donc ça c'est vraiment quelque chose d'important pour qu'on soit aligné sur les constats sur le sur le problème sur ce sujet qui est qui vraiment on verra un sujet qui va être crucial qu'il est déjà aujourd'hui qui va être encore plus à l'avenir on fera un petit tour sur les problèmes à résoudre et quels sont les types d'actions quels sont les types de leviers sur lesquels on peut agir et enfin on va se concentrer sur un outil qui s'appelle power api qui est un outil de mesure de la consommation d'énergie sur nos systèmes alors l'équipe accenture à clermont ferrand donc voyez ici tous les toutes les personnes qui ont travaillé depuis un an et demi sur le sujet du green it et donc je tiens remercier en particulier yoann et mohamed qui ont vraiment travaillé énormément sur la mise en place des solutions dont je vais vous parler dans le dans la présentation donc je voulais vraiment pas en prendre un peu de temps pour les remercier pour tout le travail qui a été fait sur sur ce sujet c'est une super collaboration alors dans quel cadre on a fait ces travaux autour de du green it en fait en chaque centuré une clermont ferrand une communauté technique qui s'appelle atc et on est un certain nombre d'experts à avoir du temps qui est libéré pour pouvoir travailler sur des sur des sujets transverses de l'exploration entre 5 et 10 % de notre de notre activité qui nous ce qui nous permet d'avoir une une liberté d'action qui est vraiment intéressante qui permet de travailler sur des sujets sur lesquels il est parfois difficile de de s'intéresser quand on est dans le contexte de nos missions ça c'est vraiment un levier très intéressant que permet que permet accenture l'objectif c'est bien sûr que nos experts montent en compétences mais aussi partage la compétence avec nos différentes équipes donc il ya une vraie volonté aussi au sein d'atc de faire du partage de faire des événements en journée pour permettre à nos à tout le monde d'acquérir les compétences qu'on a pu développer au sein d'atc et très récemment on a organisé une conférence début juin qui s'appelle la tech night et donc ça fait partie des choses qu'on peut organiser autour d'atc c'est vraiment vraiment quelque chose d'intéressant et d'important pour pour notre pour notre sujet du jour notamment alors notre philosophie c'est plus de faire plutôt que de regarder donc on essaie toujours quand on prend un sujet de trouver un moyen de l'expérimenter pas seulement de faire des slides et de faire des études mais bien de trouver des moyens de le décliner de façon très concrète et je vais vous partager une déclinaison autour du green it dans cette conférence alors maintenant on va s'attarder sur les problèmes que pose l'initi au niveau de l'environnement et les quelques chiffres clés sur lesquels il faut il faut se concentrer pour bien comprendre l'ampleur du problème et l'impact que peut avoir l'acti sur sur le sur l'environnement donc à quel problème on a dans quel problème on adresse en fait le premier problème c'est le réchauffement climatique dont tout le monde a entendu parler qui est aujourd'hui attesté par les par les scientifiques j'aime bien adjoindre aussi le problème de la biodiversité qui est un problème important puisque la biodiversité ça reste un élément très important aussi puisqu'on a plein de services qui sont rendus par là par la nature et si on la dégrade il faudra à un moment donné compenser donc il y a quand même un enjeu global et l'IT comme tous les autres secteurs d'ailleurs économiques se doit d'avoir des engagements sur ce sujet là et d'être capable de se regarder proposer des solutions pour arriver aux objectifs de réduction notamment des gaz à effet de serre alors quel est le poids de l'IT donc l'IT consomme 4,2 % des énergies primaires dans le monde alors qu'est ce que ce sont les énergies primaires les énergies primaires c'est toutes les énergies qu'on brûle comme le bois le charbon le pétrole mais ça comprend aussi l'uranium le vent le solaire donc toutes sont plus ou moins polluantes à des degrés différents de toute façon toute consommation d'énergie va induire une pollution à des degrés différents en fonction de la source d'énergie l'IT c'est également 5 % de la consommation électrique mondiale donc pour un seul secteur d'activité ça commence à être assez assez considérable pour vous donner un ordre d'idée le comparatif c'est l'équivalent de 82 millions de radiateurs allumés chauffant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 donc on parle d'une consommation électrique qui est quand même non négligeable alors quand on parle de consommation électrique on ne se réduit pas aux usages ça comprend la consommation aussi utilisée dans tout le cycle de vie ça comprend la fabrication des composants parce que l'industrie consomme aussi de l'énergie jusqu'à l'usage quotidien quand vous connectez votre votre ordinateur à une prise de courant c'est également aujourd'hui 4 % des gaz à effet de serre pardon donc ça comprend tous les gaz à effet de serre en fait c'est pas c'est souvent pas des émissions directes mais plutôt des émissions indirectes liées à la consommation des énergies primaires qui elles-mêmes émettent des gaz à effet de serre alors ce point important pourquoi parce que 4 % des gaz à effet de serre c'est autant que l'aviation donc on a quand même une consommation une des émissions de co2 liées à notre secteur qui sont quand même vraiment important et en plus la croissance des gaz à effet de serre la projection de croissance des gaz à effet de serre pour 2030 est 10% donc on n'est pas en train de dire que on le réduit mais plutôt qu'on l'augmente de façon assez considérable donc on a des actions à faire pour éviter que justement l'aïti devienne un gouffre un gouffre écologique qui devienne un problème à l'avenir enfin c'est 17 % des composants qui sont recyclés donc cela veut dire que quand vous avez un smartphone vous avez un pc un serveur et que vous le mettez au rebut vous n'avez que 17 % de chances de le voir recyclé dans la nature par exemple recyclé ça veut dire que vos composants vont se retrouver dans la nature ça veut dire que vous allez avoir des décharges tout le monde a en vue ces immenses décharges qu'on a vu en afrique avec des enfants qui allaient chercher les composants pour extraire les métaux rares et se faire un petit peu d'argent sans compter tous les tous les reflux toxiques qui peut y avoir mais ça comprend aussi les mines il faut savoir que par exemple pour fabriquer un pc de 2 kg il faut à peu près 600 kg de ressources donc entre l'eau les métaux rares et toute l'énergie qui est nécessaire de consommer pour pouvoir produire votre votre pc ou votre smartphone donc il ya quand même un énorme un énorme poids dans la fabrication et dans la fin de vie de deux des composants donc il faut pas juste s'arrêter ça c'est vraiment important quand on prend le problème de l'écologie en général il faut pas juste s'arrêter par exemple à la consommation instantanée à l'usage mais il ya bien tout le cycle de vie qui à prendre en compte et on verra que ça veut dire qu'il ya des décisions qui peuvent être prises que vous pouvez prendre au quotidien pour aussi être acteur de l'amélioration de la consommation énergétique de notre secteur alors avec qui on a travaillé parce que notre équipe clermontoise n'a pas fait que travailler seul donc on a un gros réseau autour de ce qu'on appelle le sustainable IT chez Accenture donc c'est les chiffres que je vous ai donné à l'instant d'ailleurs sont à l'origine de ce réseau qui sont eux-mêmes sourcés avec des sources type ADEME, Shift Project ou l'IEA pour ceux qui connaissent ces différentes sources qui sont des sources sérieuses et reconnues nationalement ou internationalement qui travaillent alors sur différents sujets sur l'environnement mais aussi sur des sujets d'inclusion par exemple le fait que le progrès et que l'IT touche aussi d'autres secteurs que simplement tout le monde donc on va parler du handicap on va parler des pays pauvres et c'est vrai que même avec des solutions simples ce qu'on appelle des solutions low tech on peut atteindre des pays en voie de développement je pense notamment en Afrique dans certaines régions les agriculteurs qui vont recevoir par exemple par sms la météo ça va être un vrai levier pour eux pour s'adapter au changement climatique il n'y a pas d'application complexe on voit qu'on n'a pas dépensé énormément d'énergie pour faire ça et pour autant ça permet de s'adapter donc c'est ce genre de réflexion qu'on peut voir dans le réseau sustainable IT ça va un peu au delà de simplement la conception des applications on a également eu la chance d'échanger avec des chercheurs de l'INRIA et en particulier du laboratoire Avalon qui est situé à lyon donc laboratoire Avalon avec quelques chercheurs qui sont spécialisés notamment Laurent Lefebvre qui travaillent sur des sujets comme les problématiques sur les périphériques réseaux comme les routers les switch etc qui consomment toujours la même quantité d'énergie quelle que soit la quantité de data qui est sur le flux et ça c'est un vrai problème c'est réussir à proportionner la consommation d'énergie des équipements en fonction du flux de données et pas avoir une consommation d'énergie constante même quand le composant ne fait rien pour donner un ordre d'idée un serveur qui ne fait rien va consommer 100 watts un serveur qui fait quelque chose et qui est vraiment qui utilise et au maximum de ses capacités va consommer 200 watts donc on voit qu'il ya quand même des enjeux là dessus sur le fait de même quand on a des composants qui fonctionne pas ou en tout cas qui fonctionne à un état réduit on va avoir une consommation d'énergie on a aussi eu la chance d'échanger avec octo le cabinet octo technologies et autour de leur approche donc eux ils ont une approche dit encore différente de la nôtre qu'une approche plutôt globale de la consommation d'une entreprise ça va des ce qu'ils appelaient ils ont mis au point une calculatrice donc ça va des touillettes de café jusqu'au jusqu'à la consommation de tous les employés au moment de se rendre sur le lieu de travail donc les trajets en voiture etc donc c'est vraiment essayer de trouver un moyen d'agir sur la consommation globale de l'entreprise en tant que telle donc grâce à ce travail avec tous ces interlocuteurs donc que ce soit le réseau accenture les chercheurs octo j'ai pu me faire un certain nombre de convictions autour du de green it et des solutions surtout qu'on pourrait mettre en oeuvre pour résoudre nos problèmes la première c'est qu'il n'y a pas de solution universelle malheureusement il n'y aura pas de solution simple au problème et en fait il va falloir agir à plein d'endroits différents et avec des leviers d'action et des approches très différentes en fonction du problème qu'on va attaquer donc il n'y a pas de solution ou une solution fits all qui soit facile à mettre en oeuvre je vois essentiellement deux catégories de problèmes qui sont très différents et sur lesquels les leviers d'action sont différents le problème de fabrication des composants et c'est un problème qui est vraiment important je l'évoquais rapidement dans les chiffres mais quand vous fabriquez votre smartphone environ 40 à pour cent de l'énergie qui est utilisé dans toute la vie de votre smartphone et à la fabrication donc sur le problème de la fabrication on a un levier qui est hyper simple qu'on peut tous utiliser c'est simplement de garder nos devices le plus longtemps possible ça c'est vraiment une bonne c'est vraiment une bonne approche une bonne méthodologie est très simple à mettre en oeuvre on jette pas son pc tous les deux ans pour avoir la dernière technologie ça ça va avoir un impact très positif du point de vue de l'environnement puisque vous n'allez pas avoir cet investissement énergétique initial puisque les 40% d'énergie de votre smartphone ils sont ici la consommation s'étale seulement sur un mois donc on a vraiment une consommation qui est très intense donc si vous gardez votre votre smartphone pendant cinq ans au lieu de trois ans vous allez avoir un impact positif et puis ça peut être un bon moyen aussi de faire fonctionner l'économie autour par exemple de la réparation qui a aussi un sujet qui va revenir dans ce dans ce contexte de volonté d'économiser d'améliorer la gestion de nos ressources l'autre point et c'est celui sur lequel je vais m'attarder dans la suite de la présentation il est plutôt lié à l'usage c'est à dire comment on peut améliorer l'usage et plutôt comment on peut designer et concevoir des solutions qui vont permettre de diminuer l'impact de l'usage et ça ça passe par un effectivement des problématiques d'éco conception il ya pour retrouver plein de plein de sources sur ce sujet là mais là j'en suis vraiment convaincu aussi par la mesure de notre consommation c'est comment on fait pour mesurer la consommation et du coup prendre décision le plus objectif possible je suis certifié site reliability engineering et c'est une méthodologie qui se concentre sur la mesure du run alors c'est l'implémentation de devops chez google il ya une grande partie de ce qu'on peut apprendre quand on quand on suit le parcours du sre qui est lié vraiment à la mesure de ce qu'on fait et être capable d'avoir des mesures le plus factuel possible pour pouvoir prendre les meilleures décisions donc l'approche qu'on a décidé de sur laquelle on a décidé de se concentrer quand on a pris le green IT à Clermont-Ferrand c'est de se dire comment est ce qu'on fait pour mesurer le la consommation l'impact réel de nos applications quand on les met en production et donc ça ce sont des informations qui serait vraiment très intéressante à obtenir et qui nous permettrait sans doute de prendre des meilleures décisions quand on va quand on va mettre en production une application quand on va designer un système quand on va réaliser l'architecture et vous verrez qu'il ya des solutions qui peuvent être très complexes mais d'autres qui peuvent être très simples à mettre en oeuvre et qui sont des décisions qui vont pourtant avoir un impact considérable alors comment fait-on pour mesurer la première façon de mesurer la plus simple vous voyez j'ai fait la photo d'un petit un petit composant qui s'appelle power spy qui a été utilisé par des chercheurs de l'université de lille pour mettre en point pour api qui est un outil sur lesquels je vais je vais m'attarder dans la suite de la présentation il suffit simplement de se mettre entre la prise et votre votre appareil et puis de récupérer les informations alors ça c'est ça c'est vrai que c'est la configuration idéale pour pouvoir récupérer les informations de consommation électrique alors évidemment là on néglige la confine le réseau et tous les impacts que vous avez quand vous consommez du réseau les serveurs et tout ce que vous trouvez à distance et effectivement il ya un autre problème qui que vous ne voyez pas quand vous allez mesurer l'énergie de cette façon c'est la vraie consommation de vos applications c'est à dire d'avoir une granularité suffisamment fine pour pouvoir être capable d'évaluer l'énergie qui va être consommée par vos applications et ça ce serait vraiment un driver intéressant pour reprendre des décisions quand on est en train de développer une application c'est quel va être son impact quand on va la mettre en production et être capable de mesurer ça 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 à notre sens une vraie valeur le problème c'est qu'aujourd'hui et on peut s'en féliciter comme vous allez le voir on déploie beaucoup de notre workload sur cloud alors ça ce sont des chiffres de l'agence internationale de l'énergie sur les tendances du cloud entre 2010 et 2019 ce qu'on voit c'est que la workload sur cloud a considérablement augmenté elle a été multiplié par 8 que le trafic internet a été multiplié par 12 pour autant la consommation énergétique elle est plutôt restée stable elle a très légèrement augmenté alors ce qu'il faut quand même préciser et qui est un point vraiment important c'est que dans les objectifs fixés par le par le giec pour rester en dessous d'un en dessous d'un degré et demi enfin autour d'un degré et demi de hausse du réchauffement climatique il faudrait réduire nos émissions de co2 et donc réduire notre consommation énergétique donc c'est très positif mais c'est encore insuffisant et ça veut dire qu'il ya encore des actions qu'on peut faire donc les fournisseurs cloud en font beaucoup parce que leur modèle économique est basé sur le fait de vous vendre de la workload et eux de voir le moins de frais possible et donc la consommation énergétique fait partie de leurs frais comme le renouvellement du matériel donc dans un sens leur modèle économique est basé sur une certaine forme de frugalité de façon à pouvoir conserver leurs marges donc c'est ça ça explique certainement une bonne partie de du système surtout vous faites du pay per use la plupart du temps donc il ya un vrai système qui pour le coup bénéficie au indirectement au green it ce qu'on voit c'est que c'est le développement des hyperscalers le développement du cloud et on voit quand même un effondrement global de la demande d'énergie pour le pour les data centers on-premise traditionnel c'est plutôt quelque chose qui est assez logique et qu'on voit aujourd'hui tous les jours dans nos entreprises plus plus on avance et plus on déploie des workloads dans le cloud pour plein de raisons ça nous permet d'aller plus vite d'être plus efficace on a plein de services qui avant étaient compliqués à mettre en oeuvre et qu'on peut mettre en oeuvre plus facilement donc il y a une vraie attractivité du cloud mais il y a aussi une attractivité de l'optimisation des consommations de ressources en attendant ça pose un problème ça pose un problème parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure on veut on veut mesurer notre consommation applicative mais on va pas aller toquer chez aws ou chez microsoft et leur dire leur demander d'ouvrir la porte de leur data center pour pouvoir brancher nos appareils et pour l'instant les fournisseurs de cloud ne sont pas forcément pressés de communiquer sur les sur les informations liées il ya la consommation énergétique donc si on veut pouvoir avoir ces informations dans ces conditions là il faut trouver d'autres méthodologies c'est là où intervient power api alors power api c'est un outil comme je le disais qui a été développé par des chercheurs de l'université de lille qui travaille sur ces problématiques du green it et ils ont mis en place un modèle qui est intéressant que je vais vous que je vais vous expliquer qui permet de mesurer la consommation énergétique de votre machine ou de process même sans avoir de systèmes connectés à votre à la prise secteur pour que vous puissiez récupérer les informations donc le modèle est vraiment est vraiment intéressant et innovant même si globalement il est encore un état de recherche dans le sens où il ya encore pas mal de limitations c'est pas encore un projet industrialisé mais j'avais quand même envie de le partager avec vous aujourd'hui parce que c'est un produit qui a l'idée beaucoup nos nos investigations autour du green it je trouve vraiment intéressant donc comment ça fonctionne alors vous avez simplement des capteurs que vous allez positionner sur vos sur vos serveurs alors dans le modèle original de power api on a une on a une base de données dans laquelle les sensors écrivent directement donc ça c'est un petit problème en termes d'industrialisation on a eu des réflexions autour d'atc là dessus pour justement trouver un modèle qui soit plus facile à mettre en oeuvre puisque pour le déployer massivement des connexions ouvertes aux bases de données c'est pas forcément le plus le plus pratique et donc ensuite ce qui a enregistré ce que ces sensors capte ce sont pas des informations directes de sont pas des informations consommation les cpu ne laisse pas d'informations consommation ça va être des indices comme je voulais expliquer après des indices qui laisse penser que la consommation va être de temps donc ça c'est la formule donc l'exploitation du modèle ce qu'ils appellent la formula qui va leur permettre de faire le lien entre ces indices qui sont laissés par les microprocesseurs la gpu la ram et qui permettent d'estimer la consommation d'énergie de vos applicatifs alors le modèle fonctionne un petit peu comme les entraînements des ia finalement on est un peu dans un modèle similaire même si aujourd'hui c'est une simple régression c'est pas c'est pas c'est pas une intelligence artificielle donc les équipes lilloise vont prendre des serveurs sur lesquels ils connaissent déjà le matériel donc ça c'est déjà une première limitation c'est que pour pouvoir utiliser power api faut que ce soit sur un matériel qui soit géré parce que sinon l'estimation d'énergie va pas être va pas être juste et en l'occurrence ils se sont concentrés plutôt sur du intel notamment parce que intel fournit un service qui s'appelle r apl et qui permet de récupérer des informations des événements qui peuvent être utilisés pour estimer la consommation d'énergie donc je disais les chercheurs vont brancher justement un système de détecte de mesures de la consommation d'énergie sur leur serveur sur un avec le cpu qui veulent mesurer ils envoient de la workload derrière il ya un certain nombre d'événements qui qui arrivent depuis le cpu ou depuis gpu ça dépend de ce que vous mesurez et ces événements sont ensuite stockés et derrière on essaie de faire une corrélation entre l'énergie qui a été mesurée au niveau de votre adaptateur et les événements qui sont passés ont fait du ranking les chercheurs ont fait du ranking sur sur les événements et cela leur a permis de créer un modèle qui permet d'estimer la consommation énergétique ensuite ce modèle peut être déployé avec des limitations par exemple il fonctionne pas sur les vm on a fait quelques tests quand même sur sur aws sans succès donc avec des vraies limitations mais qui permettent quand même d'avoir des résultats intéressants alors pourquoi est ce que les chercheurs sont concentrés sur le cpu tout simplement parce que le cpu c'est la principale unité de consommation de votre de votre serveur ou de votre laptop un cpu c'est à peu près 100 watts de consommation sur les anciennes générations intel avant lightfield à partir de lightfield ils ont réduit la consommation d'un facteur de 10 1 notre 10 watts au lieu de 100 donc c'est quand même une réduction considérable parce qu'ils ont pris en compte cette problématique de la consommation énergétique et la ram est environ à 10 watts et le ssd environ à 2 watts ce que j'ai pas mis ici c'est que les d'autres architectures de processeurs sont plus efficaces comme la rm on est plutôt autour de 2 watts de consommation par exemple si vous voulez choisir une instance c2 sur aws si vous choisissez une instance avec un processeur rm vous allez consommer moins d'énergie que si vous utilisez du intel ça c'est une petite leçon gratuite mais qui est quand même intéressante quand vous prenez votre décision voyez quand je disais vous pouviez être acteur des décisions vous allez prendre autour de du développement de vos logiciels ça c'est une décision que vous pouvez prendre assez facilement et qui vous permet de réduire votre consommation d'énergie ce que je vous propose c'est une petite démonstration de de power api donc je vais alors on a on a développé un certain nombre de composants supplémentaires autour de d'atcm on a eu quelques problèmes techniques avant que je fasse la démonstration donc là ici il s'agit d'une démonstration simplement de power api tel qu'il est fourni par par les chercheurs de de l'île donc alors vous pour que je vais vous afficher le repos github sur lequel vous pouvez retrouver le contenu de cette démonstration donc pour api fonctionne uniquement sur les machines linux que sur 1 alors ne fonctionne pas sur vm donc vous voyez il ya quand même des vraies limitations quand tout à l'heure je parlais du cloud parce que on n'avait pas accès aux mesures pour l'instant ces modèles là ne permettent pas encore d'accéder de permettre d'avoir une mesure fiable du cloud alors il ya eu des travaux de chercheurs il ya quelques années mais qui ont été mis de côté pour justement évaluer la consommation sur le cloud avec un patch de de power api on avait testé ce composant et sans forcément avoir réussi à le faire fonctionner correctement mais il ya quand même des il ya quand même des pistes pour pour évaluer la consommation énergétique de nos vm et de nos procès sur les vm parce que ce qui est intéressant c'est d'aller jusqu'au niveau des process donc de quoi est composée la démo de deux fichiers principaux un des docker compos tout simplement un qui va contenir le sensor la formula tel que vous les avez vu dans le dans le schéma d'architecture que je vous ai montré dans les slides précédents et également la base mongo et tous les composants dont on a besoin pour pouvoir à la fois stocker les données qui sont envoyées par le sensor mais aussi effectuer le calcul qui nous permettra d'obtenir la consommation en watts et enfin l'affiché correctement à l'utilisateur donc alors le premier docker compose donc ce qu'on voit c'est tout d'abord la base mongodb tout simplement sur le port standard ouvert une base mongo express pardon un mong express qui permet d'avoir un visuel de la base mongo et qui nous permettra donc de voir à quoi ressemblent les enregistrements du sensor puisque c'est le sensor qui enregistre dans la base mongo la base un flux db qui elle va être utilisée pour stocker la consommation en watts une base time series qui est très courante et enfin grafana qui va nous permettre de faire l'affichage de notre consommation énergétique on va commencer par démarrer la base de données la base de db pardon donc un petit message d'erreur mais absolument aucun problème c'est juste que j'avais déjà créé le nettoir qu'avant la démonstration donc ensuite on va regarder un peu à quoi ressemble le docker compose pour api alors le sensor c'est vraiment le point un point hyper important c'est de pouvoir collecter un maximum d'informations qui permettent d'évaluer la consommation énergétique encore une fois on reste sur une estimation et pas une consommation réelle c'est une estimation qui est fait à partir du modèle dont j'ai parlé précédemment le rappel énergie par l'énergie package ici mesure un événement assez global qui permet d'avoir une idée de la consommation au niveau cpu donc ce sont des événements qui sont qui sont intéressants à capturer vous pouvez avoir des événements aussi plus précis ça dépend que vous voulez chercher à capturer qu'une documentation qui n'est pas forcément très facile d'accès d'ailleurs sur le site de pouvoir api sur le détail de l'api mais en tout cas vous pouvez trouver la documentation sur le sur le sujet l'autre l'autre composant qui est important c'est le pouvoir api formula donc le formula lui va permettre de prendre les données qu'on a stocké dans la base mongodb et de calculer la consommation watt d'ailleurs on voit le formula va prendre la connexion à la base mongodb et va simplement écrire dans la base un flux db dans une base power consumption qui va permettre d'enregistrer sous forme time series les informations de consommation on va démarrer le sensor tout seul tout simplement parce que le sensor va publier l'information mais si je démarre le formula le formula va effacer l'information de la base mongod on pourra pas voir à quoi ressemble la data que collecte le sensor on va aller se connecter sur le mongo express pour pouvoir voir le contenu de la base mongo donc on va se connecter sur la base power api la collection sensor et donc on va voir un petit peu ce que peut produire la base le sensor quand il va quand il va consommer quand il va récolter les informations telles qu'on lui a indiqué en paramètres donc le contenu c'est vous voyez c'est vraiment des informations qui est à première vue n'ont rien à voir avec une consommation consommation énergétique ce sont des événements liés au fonctionnement des cpu le rap et à l'énergie package la durée pendant laquelle ça a fonctionné donc on sait les informations qui a priori nous permettent pas d'évaluer la consommation c'est bien grâce au modèle et au formula qu'on va pouvoir évaluer la consommation en boîte qui est vraiment notre objectif c'est de réussir à obtenir cette consommation des process alors maintenant on va démarrer formula et on regardera l'impact on verra que si tout se passe bien notre collection mongo va se vider au fur et à mesure que la formula va lire les données et voilà c'est bon donc ça veut dire que notre formula a commencé à calculer une consommation en watts on va pouvoir se connecter au graphana et on va pouvoir voir le bord de consommation de l'application donc là on voit déjà la consommation de nos composants docker donc là c'est la consommation de notre base mongo le démarrage de nos composants et on voit qu'on a des petits pics de consommation jusqu'à 3 watts donc ce qu'on va faire c'est on va repasser sur une fenêtre de temps un petit peu plus courte 5 minutes et on va lancer simplement un docker compose qui contient une instance de kafka avec un zookeeper pour augmenter un petit peu intensifier un peu la consommation énergétique et voir quel est l'impact sur notre graph de consommation donc c'est juste un kafka compose que j'ai téléchargé sur sur github un tel quel donc On va attendre que ça se lance, c'est toujours un petit peu long Kafka, alors on ne devrait pas tarder à avoir un petit pic de consommation, je vais rafraîchir, et là on voit, on a un pic de consommation au-delà de 10 watts, donc on voit que l'intensité de consommation a bien augmenté avec l'usage de Kafka et de Zookeeper, ce qui paraît à peu près normal puisque Kafka est un composant relativement gourmand et gourmand en énergie. Alors vous remarquez quand même que c'est lié au cycle de démarrage, mais après en fonctionnement on est quand même sur un fonctionnement qui est relativement moins intense. Alors maintenant qu'on a vu la démonstration de Power à pays natif, côté ATC, on a retravaillé l'architecture de Power à pays parce qu'on voulait rendre la solution plus déployable et notamment déployée dans des conditions où on n'a pas forcément envie de hoster la base Mongo ou l'influx DB directement chez le client, mais simplement pouvoir mettre le sensor et puis commencer à faire des mesures. Donc là, ici on a simplement fait un fork de Power à pays pour rajouter la capacité d'appeler un service reste. On a fait une toute petite API reste, qui est très simple, qui reprend en fait la signature de l'appel, donc qui remonte les informations qu'on a vues dans la base Mongo, mais via un appel reste via la Power Input API et qui enregistre dans la base Mongo. Ensuite, on a fait un fork de la formula et donc la formula, elle, au lieu d'aller directement appeler la base influx DB, va appeler une Watt API. L'idée, c'était d'ouvrir potentiellement à d'autres composants qui, eux, auront directement la consommation en Watt et qui n'auront pas forcément besoin de passer par le Power Input, toujours dans l'idée de pouvoir proposer des démonstrations et des POCs à l'extérieur. Le dernier point qui est intéressant dans le travail qu'on a pu réaliser côté ATC, c'est le fait d'avoir ouvert l'API et de l'avoir partagé, d'avoir réussi à faire des liens avec Electricity Map. Electricity Map, on va voir, c'est une sort-party library, une API qui permet de récupérer, en fonction de la localisation et de la consommation en Watt, la quantité de CO2 qui a été émise par le composant qui est mesuré. Donc ça, c'est vrai que c'est une information qui est assez intéressante et on va voir qu'en fonction de la localisation, on peut aussi avoir des leviers sur les gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on va voir que la consommation, l'émission de gaz à effet de serre en fonction de la localisation est vraiment très variable. Et ça, c'est un des intérêts d'avoir ce genre d'information, c'est qu'on peut imaginer qu'on peut la recouper avec plein de contextes, des aspects financiers aussi, par exemple le prix de l'électricité. Il y a plein de choses qu'on pourrait lier. On s'est concentré sur la partie gaz à effet de serre, mais cette approche un petit peu plateforme, on va dire, de la mesure et d'embarquement de la mesure, c'est quelque chose qu'on a pas mal travaillé sur ATC, qui était un modèle qui a en tout cas au moins intéressé, qui nous a permis de faire quelques démonstrations en interne. Donc qu'est-ce que c'est Electricity Map ? C'est un site public qui propose une API qui est payante, c'est pour ça que je n'ai pas fait le lien dans ma démonstration, et qui permet d'avoir la consommation instantanée, enfin les émissions de CO2 liées à la consommation et à la production instantanée sur un certain nombre de pays. Il n'y a pas tous les pays du monde, mais il y a pas mal de pays et beaucoup de pays de l'Union Européenne, et donc ce qu'on peut voir, c'est que les pays, c'est à quel point il y a un écart entre les pays. Par exemple, la France est relativement, est plutôt vertueuse en termes d'émissions de CO2, contrairement à la Pologne qui, par exemple, brûle l'essentiel, produit l'essentiel de son électricité à base de charbon, et le charbon est très très émetteur de gaz à effet de serre. En France, en l'occurrence, c'est le nucléaire qui fait qu'on a une relative faible quantité de gaz à effet de serre qui est émis. Alors, comment ils calculent l'Electricity Map ? Il se base sur le rapport du GIEC de 2014. Donc le GIEC se met à jour régulièrement, mais ça reste des rapports qui sont faits par des centaines de chercheurs. Donc c'est le groupement international pour le climat, et c'est un regroupement de centaines de chercheurs qui mettent des années à évaluer et à faire leur modèle, ce qui explique sans doute le fait que les données datent de 2014, mais elles restent quand même relativement fiables, même s'il peut y avoir des écarts avec la réalité. On a quand même une approximation qui est intéressante, et grâce à ça, on avait fait le lien entre la consommation de nos process et les émissions de gaz à effet de serre de notre process. Donc ça, c'était un lien qui était quand même très intéressant pour évaluer l'impact énergétique des process. Il faut bien rappeler, et ça c'est un point important, c'est que le choix du matériel est hyper important, et votre comportement vis-à-vis des devices est quand même quelque chose qui a un énorme impact. Donc ça, c'est déjà un premier point qu'il faut retenir, si vous devez retenir quelque chose de ma conférence, c'est que le fait de changer, par exemple, beaucoup de devices, de changer souvent de PC, etc., va avoir un impact très négatif sur les gaz à effet de serre. Après, en tant que professionnel de l'IT, on a quand même envie de pouvoir agir aussi au quotidien, et c'est vrai que ce n'est pas nous qui choisissons le rythme de changement des serveurs dans les data centers, ou qui pouvons forcément changer les composants réseaux pour avoir des composants réseaux qui soient plus efficaces. Par contre, ce qu'il faut retenir du talk, c'est quand même, on a des architectures de processeurs qui sont plus performantes, des générations de processeurs qui sont plus performantes, et en tant qu'utilisateur, par exemple, de service cloud, même si on n'a pas forcément la mesure exacte, on peut toujours avoir des actions dont on sait qu'elles vont avoir un impact positif sur les émissions de gaz à effet de serre. Enfin, sur les outils de mesure, il en existe sans doute d'autres. Même s'ils ne sont pas encore tout à fait industrialisés, ils sont prometteurs. Alors, il y a plein plein d'entreprises qui se mettent aux mesures. Il y a différentes approches. J'ai vu notamment des approches par analyse statique de code. Là, je suis un peu moins convaincu de cette approche-là, tout simplement parce que l'analyse statique de code ne dit rien de son usage. Parce que vous pouvez avoir un code qui est potentiellement très gourmand, mais s'utiliser 5 minutes par an, et un code qui est très peu gourmand, mais qui est utilisé 1 million de fois par seconde, forcément, le bon investissement sera plutôt l'évaluation de votre process au run, plutôt que l'évaluation de votre process au run, plutôt que l'évaluation de votre process de façon statique. Par contre, c'est vrai que ce sont des outils qui peuvent compléter. C'est-à-dire que si vous avez trouvé des incidents au run, vous pouvez essayer d'utiliser l'analyse statique pour essayer de trouver le code source qui va poser problème et qu'il faudra améliorer. Donc ça, pour moi, ce sont des leviers de ce qu'on appelle l'éco-conception, et qui nous permettront de créer des applications plus vertueuses. ... ...